Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo. Alors en fait j'en ai tourné un un peu plus tôt il y a deux semaines maintenant sur Gérard Collomb mais on ne vous l'a pas partagé parce qu'entre deux le malheureux a démissionné. Donc là je vais vous parler d'une thématique dont je suis sûr qu'elle arrivera à l'ordre du jour et à l'agenda de l'Assemblée nationale à savoir le projet de loi sur la réforme de la justice. Alors au départ c'est un projet de loi de programmation on nous l'a vendu comme ça notamment sur les moyens humains et budgétaires. D'ailleurs ce sont les premiers articles du projet de loi on vous explique que le budget de la justice va arriver à 8,3 milliards il à 7 milliards à l'heure actuelle et que c'est une augmentation sans précédent pour le ministère de la justice. Alors en réalité il n'y a que des augmentations sans précédent pour le ministère de la justice ça fait plusieurs gouvernements qui vous explique ça parce qu'on a pris tellement de retard sur le budget de la justice qu'il faudrait au moins 1 milliard de plus 1,2 d'ailleurs nous on proposait d'arriver en 2022 à 9,5 milliards à titre de comparaison. Alors c'est assez étrange parce que dans le même temps on vous explique qu'on a mis des moyens colossaux sur la justice qu'on va les mettre jusqu'à 2022 et qu'il faut accélérer la justice qu'elle soit plus efficace finalement plus rentable et qu'on fasse des économies. Donc tout le projet de loi de la réforme de la justice c'est ça c'est que finalement on essaye d'éviter d'aller devant le juge parce que vous comprenez ça coûte cher donc on vous dit allez plutôt voir un conciliateur ou un médiateur ça c'est en matière notamment d'affaires familiales ou des matières type ce qui est traité dans les tribunaux d'instance. Donc ça on vous dit allez voir ailleurs plutôt que d'aller voir le juge. Globalement on vous explique aussi que la procédure va pas assez vite notamment sur les tribunaux d'assises, les cours d'assises vous savez il y a les jurés populaires. Les jurés populaires bon bah c'est les gens vous moi vous recevez un courrier vous êtes obligés d'y aller il y a une formation qui va avec et puis vous participez à un jugement. C'est en ça que s'incarne la justice finalement la justice du peuple par le peuple pour le peuple vous savez ce truc qui dit que la justice est rendue au nom du peuple français. C'est ça la formule consacrée et donc celle-là elle s'incarne notamment dans les cours d'assises et comme c'est trop long on va mettre des tribunaux départementaux criminels je crois que ça s'appelle comme ça. Alors finalement c'est quoi l'argument ils disent bah oui mais du coup comme on pourra faire ça il y aura plus de jurés donc ça ira plus vite ça ira plus vite et voilà donc c'est mieux pour les gens parce que attendre plus de 40 mois c'est le délai moyen 40 mois pour les assises c'est pas acceptable. Alors c'est vrai vous me regardez moi je me regarde je me dis bah ouais 40 mois franchement c'est trop long pour un procès pas possible pas possible d'attendre 40 mois mais est-ce que la seule solution c'est de faire ces tribunaux départementaux tribunaux criminels départementaux est-ce que c'est ça la seule solution ? Eh ben non ce que disent les avocats par exemple la bâtonnière de Paris Marie Aimée Perron qui est quand même pas quelqu'un, pas une bolchevique, c'est quelqu'un à peu près normal qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Elle nous dit que en fait et ben la question des moyens ne peut pas être contournée. La question des moyens ne peut pas être contournée. Si vous mettez plus de juges si vous mettez plus de greffiers et ben vous verrez vous attendrez pas 40 mois pour avoir un jugement. Voilà c'est pas plus compliqué que ça ça parait évident comme ça mais c'est pas plus compliqué que ça. Et alors là je vous remets ça en perspective avec ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Une augmentation du budget sans précédent. Mais où va le pognon ? Enfin mais où va le pognon ? C'est à dire qu'on met un pognon de dingue en plus dans le ministère de la justice et on nous explique qu'il faut faire une réforme pour faire des économies, raccourcir le temps etc. Où va tout cet argent bon sang ? Eh ben c'est pas compliqué il va dans l'administration pénitentiaire et ça c'est un des autres volets de la réforme de la justice qui est extrêmement important. C'est que madame Belloubet, monsieur Macron, le gouvernement veulent construire 7000 nouvelles places de prison d'ici 2022. Comme il y a trop de gens en prison construisons des places comme ça il y aura toujours trop de gens en prison. Ils seront dans des cellules peut-être moins surpeuplées et encore c'est pas sûr parce que l'histoire pénitentiaire en France nous montre qu'à chaque fois qu'on a construit on a continué à remplir et même remplir davantage. Or construire 7000 places de prison il faut construire les bâtiments, il faut recruter les surveillants de prison donc c'est pas juste de l'investissement c'est aussi un coût de fonctionnement colossal ce qui fait que derrière eh ben il n'y a plus que des miettes pour ce qui reste de la justice dite judiciaire en gros les tribunaux quoi. Je fais court en gros les tribunaux. Et puis finalement on ne prend pas la mesure de tout ce qu'on sait aujourd'hui c'est à dire qu'on sait qu'aujourd'hui la prison est le principal facteur de récidive. Vous passez par la case prison c'est 70% de chance d'être en état de récidive. Vous passez par des alternatives à l'incarcération, des alternatives à la prison vous avez en moyenne 35% de chance d'être en récidive. Pas zéro, il y aura toujours de la récidive c'est pas le sujet mais 35%. Et surtout en plus ça coûte moins cher. Donc le bon sens, le bon sens voudrait qu'on mette le paquet là dessus. C'est d'ailleurs ce que dit la ministre finalement et le président. Il faut mettre le paquet sur les alternatives à l'incarcération et deux minutes plus tard il vous explique qu'il faut construire 7000 places de prison. Et quand on regarde, quand on gratte justement dans le budget, qu'est ce qu'on voit ? On voit que des dispositifs d'alternatives à l'incarcération finalement voient leur budget encore en diminution en tout cas à des niveaux inférieurs du quinquennat précédent. Il y a un petit creux pour 2018 comme ça remonte au 2019, ils vous font croire que ça augmente alors qu'en fait globalement ça a baissé. Et même pour ce qui se passe dans la prison, sur le débat télé que j'ai fait face à Nicole Belloubet, elle dit voilà il faut rendre la prison utile. Ah ouais c'est mieux que si elle est inutile, ça c'est clair. Et dans le même temps on voit qu'il y a une diminution de, accrochez-vous bien, de 31% du budget, on passe de 12 millions à 8 millions, 31% du budget en moins pour les subventions aux associations qui font des activités sportives et culturelles dans les prisons. D'accord ? Quand on sait que le principal problème aujourd'hui pour les détenus c'est de rester justement dans leur cellule 22 heures sur 24, et qu'il manque d'activité en détention et que pour autant et pourtant l'activité en détention c'est un facteur de réinsertion et donc aussi de lutte contre la récidive, on voit que là Nicole Belloubet soit ne connaît pas son budget, ce que je pense, soit on se moque du monde, ce que je pense aussi. Finalement elle ne connaît pas son budget et en plus on se moque du monde. Voilà le projet de loi sur la justice, alors on met un pognon de dingue finalement pour construire des passes de prison alors qu'on aurait tellement des belles choses à faire à part. Juste vous passer rapidement parce que ça me semble être un point qui est important et qui est beaucoup trop technique à mon goût et je ne sais pas encore comment vous l'expliquer simplement, peut-être qu'il faudra qu'on fasse une vidéo à part entière là-dessus, mais sur les techniques spéciales d'enquête. D'accord ? Donc du coup les techniques spéciales d'enquête ça peut être des écoutes, de faire des enquêtes sous pseudonyme, anonyme, etc. En fait ça au départ on a dit on le fera que pour la criminalité organisée, donc les gros criminels, et le terrorisme. Parce que en fait c'est quand même intentatoire aux libertés et c'est des techniques qui sont un peu à la limite du respect des droits de chacun quoi. Donc mais on s'est dit dans ces domaines là quand même bon on va aller plus loin. Au départ on a dit ça ce sera sur autorisation d'un juge d'instruction, un juge indépendant. Puis après on a dit bon en matière de terrorisme et de criminalité organisée, ça va être aussi directement sous le couvert du procureur, donc du parquet, qui pourra autoriser ça. Et là dans ce projet de loi on vous dit même que les techniques spéciales d'enquête ce sera pas juste pour la criminalité organisée et le terrorisme mais pour tout, et soit pour le procureur voire directement à la main de la police, du policier qui pourra décider tout seul d'utiliser des techniques spéciales d'enquête. Enfin on nage en plein délire et ça c'est vraiment 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 très très problématique au vu des libertés individuelles. En tout cas ça pourrait être très très mal utilisé, y compris utilisé contre les militants, les militants politiques, les militants écologistes, etc. Donc attention, vigilance, vigilance là-dessus. Je vais pas être beaucoup plus long, si ce n'est pour vous dire que finalement je reprendrai à mon compte la formule de Marie-Emmé Perron, on veut une justice sans juge, sans avocat, sans citoyen, un truc géré par un algorithme, facile, clair, rapide, un peu cher parce qu'il y en a qui vont faire leur beurre là-dessus. Voilà ce que nous propose comme idée de la justice, que fait le grand projet de la justice que fait Nicole Belloubet et Emmanuel Macron pour ce quinquennat. Voilà c'est ridicule, ça manque d'ambition, on saurait beaucoup mieux faire. Et je vous invite à suivre ce débat qui va commencer du coup début novembre en commission des lois et dans la foulée dans l'hémicycle sur lequel je vais m'investir pleinement. Alors ce que je vous propose en plus de cette vidéo qui brosse le projet de loi, qui est un peu une introduction au projet de loi sur la justice à venir, de faire toute une série de topos qui seront concentrés sur un point précis de la réforme à chaque fois, de sorte à ce que, une fois que vous aurez vu tous les topos, on puisse être au clair ensemble sur à quelle sauce la justice va être mangée. Et on vous détaillera aussi en creux les propositions de la France insoumise pour, vous savez, on dit qu'on rend la justice au nom du peuple français et donc pour vous montrer comment ça s'incarnerait pour nous ce lien entre les justiciables et la justice. Et voilà, je compte sur vous pour diffuser cette vidéo, mettre des pouces bleus comme d'habitude, des commentaires et puis je vous dis à bientôt ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !